Alhamdulillah, mes honorables frères et sœurs, nous y sommes, les dix journées les plus extraordinaires et les plus aimées par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous y sommes dans ces dix journées bénies où les gains, où les actions sont beaucoup plus méritoires que les autres jours de l'année. En bref, ce sont les meilleures journées de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma min ayyamin al'amalus salihu fi hinna ahabu illallah min hazehi l'ayyam » Il n'y a pas de jour où les œuvres salutaires, les actions sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala notre Seigneur que ces journées-là, à savoir les dix premières journées du mois de Zulhijjah. Le mois de Zulhijjah, c'est le dernier mois du calendrier égérien. C'est un mois sacré, donc Zulhijjah, qui est mentionné dans le Qur'an al-Karim. Et pour cette année 2021, pour les autres années, à vous de vous renseigner des dates exactes. Pour cette année 2021, ce mois entrera, incha'Allah ta'ala, le dimanche 11 juillet 2021. Donc le compte à rebours est lancé. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces dix journées-là ? Des choses extraordinaires. Il ne faut surtout pas être négligent et être indifférent pendant ces journées-là. Avec peu d'actions, on pourra récolter énormément, incha'Allah. Car les gains, car les actions, car tout ce que tu vas faire sera multiplié, plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les journées de la grande récolte. Les journées les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleures journées de l'année. Donc profite au maximum, car c'est encore une fois un cadeau divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité et l'honneur d'être vivant pendant ces journées-là, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou billahi tawfiq, pour que ces journées-là soient bénéfiques. Et profite à pour toutes et tous, le prophète nous a rappelé qu'il suffisait de faire des actions ici qui nous paraissent être minimes, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour avoir énormément de récompenses. Et il nous rappelle que parmi les meilleures des actions à faire pendant ces journées-là, eh bien c'est le takbir, le tahmid, le tahlil. Il nous dit augmenter pendant ces journées-là, pendant ces dix journées-là. Donc à partir de dimanche, incha'Allah, 11 juillet, pendant dix jours augmenter quoi ? Le fait de dire « Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah », de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. C'est parmi les meilleures des choses à faire, d'autant plus que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, comme il est relaté dans les hadiths rapportés par Mouslim, « Les quatre paroles les plus aimées par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala sont subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar ». Donc il suffit de glorifier Allah d'une manière très simple pour gagner énorme. Qu'est-ce qui se passe pendant ces dix journées-là ? Eh bien ces dix journées-là sont tellement aimées par Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces dix journées-là afin que pendant ces journées-là, il y ait un rassemblement. Qui est le plus grand rassemblement ? Et le plus aimé des rassemblements auprès d'Allah, à savoir al-hajj, le pèlerinage. Des milliers de personnes se rendent à Arafah, se rendent Aminah. Et des milliers de personnes vont faire tawaf autour de la Ka'bah. C'est pendant ces dix journées-là, et plus particulièrement la huitième journée de Zulhidja. Donc la huitième journée de Zulhidja qui correspond en l'an 2021, cette année au 18 juillet 2021, va commencer le pèlerinage. Et pendant ces journées-là où les milliers de musulmans seront pèlerinage, eh bien nous on profite avec eux quelque part, et particulièrement le jour de Arafah. Et le jour de Arafah, c'est le deuxième jour du pèlerinage, à savoir cette année, le 19 juillet 2021, où il est recommandé d'augmenter les invocations, car les invocations sont plus à même d'être acceptées cette journée-là. C'est demandé de jeûner pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et pourquoi pas, alors que le prophète a dit, lorsqu'il fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafah, il dit, Il expie deux années de petits péchés. Les péchés d'une année passée, les péchés d'une année à venir. En jeûnant juste une journée, le jour de Arafah, à savoir le 19 juillet 2021, tu as la récompense de deux années d'expiation de péchés. C'est un cadeau de la part de notre Seigneur. Transmets l'information à tes proches et tes bien-aimés. Et parmi les choses qui se passent le jour de Arafah, pendant ces dix journées-là, qui vont débuter pour l'année 2021, et bien ce dimanche-là. Dimanche 11 juillet 2021 vont commencer ces dix journées-là, où il faut multiplier les bonnes actions. Donc le 19 juillet, il y aura le jour de Arafah. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée de Arafah ? Et bien c'est cette journée-là où Allah subhanahu wa ta'ala, et bien descend dans le ciel le plus bas, d'une descente qui convient à sa majesté, et il se glorifie, il glorifie et il vante les mérites de ses serviteurs. Et il prend les anges à témoin qu'il leur pardonne à tous et à toutes, incha'Allah wa ta'ala. Et c'est cette journée-là où il faut multiplier les invocations, et les demandes auprès d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des choses que j'ai dites, moi ainsi que les prophètes et les envoyés qui m'ont précédé, est cette parole. Cette journée, le jour de Arafah, répétait cette parole-là, et demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, de ces bienfaits indénombrables, de ces bienfaits qui, ici, sont dans cette vie d'ici-bas, et surtout les bienfaits de l'au-delà, et à savoir particulièrement Al-Firdaus, le degré le plus haut du paradis. Ayuhal-Ikhwatul Kiram, pendant ces journées-là, se passent des choses extraordinaires. Et parmi ces choses extraordinaires, c'est le jour de Eid, qui correspondra cette année, incha'Allah wa ta'ala, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, le 20 juillet 2021. Et le jour de Eid, eh bien, on fait un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, un agneau, un mouton, une bête qu'on sacrifie. Si on peut passer par, à travers des associations, ici, réglementées et autres, eh bien, tant mieux, on donne l'argent et ils s'occupent de tout. Si on ne peut pas, eh bien, même à travers le net, il y a des associations qui proposent leurs services, et on ne cesse de les relayer, incha'Allah wa ta'ala, afin de permettre à toutes et à tous d'accomplir ce rite, qui est un acte d'adoration, qui est une sunnah fortement recommandée, pas obligatoire chez la majorité des savants, mais fortement recommandée chez la majorité des savants, à savoir le sacrifice. On sacrifice une bête. On sacrifie une bête, pardon, pour se rapprocher d'Allah, et afin que cette nourriture aussi, soit cette viande, soit distribuée aux nécessiteux, etc. Cette journée de Eid, c'est un jour de fête, où on ne jeûne pas, ainsi que les deux jours qui suivent, ayem ou tachirir, où on ne jeûne pas, car ce sont des journées de fête, de joie, où on boit et où on mange aussi. Pendant cette journée, ici, de Eid, eh bien, commence aussi le dhikr, muqayyid, c'est-à-dire particulier, à des moments particuliers. C'est-à-dire, le jour de l'Eid, après Salat al-Dhur, tout de suite après la prière, on répète plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On peut se contenter de le dire trois fois, après chaque prière, le jour de l'Eid, et la journée de l'Eid, ainsi que les deux journées qui suivent le jour de l'Eid, jusqu'à la troisième journée après l'Eid, après Salat al-Soumah. Après chaque prière, on répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais concernant le dhikr, de manière générale, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilahe, l'Allah, Allahu Akbar, cela on commence, Inch'Allah, à partir du premier jour de Zulhijjah, à savoir dimanche 11 juillet, et cela pendant les dix journées, le matin, le midi, le soir, seul, en famille, en groupe, comme vous le voulez, glorifier Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les choses à faire pendant ces journées-là, et bien c'est de multiplier les actions les plus aimées auprès d'Allah puisqu'ils auront une valeur mais beaucoup plus grande que si vous accomplissiez ces actions en dehors de ces dix journées-là. La lecture du Coran, une lettre du Coran, c'est dix bonnes actions, mais pendant les dix jours de Zulhijjah, c'est peut-être multiplié par dix, cent, peut-être un million, voire plus, on ne sait pas, tout est multiplié. La lecture du Coran chaque jour, les prières à l'heure, le vikr après chaque prière, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois, terminé par La ilaha illallah wahdahu, la sharika, lalahu al-mulku, lalahu alhamdu, wa'ala kulli shayin qadir, essayez de faire deux unités de prière après la prière de l'isha, juste deux unités de prière au moins et clôturées par l'uitr, une raka'a, afin d'avoir la récompense d'un qiyam ou l'ay, la prière de la nuit, chaque nuit, les aumônes, essayez de donner le maximum d'aumônes selon vos capacités puisque les aumônes donnés pendant ces journées-là auront beaucoup, beaucoup plus de valeur le fait de jeûner des jeûnes surérogatoires, et bien ici, si vous pouvez faire des jeûnes surérogatoires, bien sûr qu'ils auront une plus grande récompense pendant ces dix journées-là que le fait de jeûner en dehors de ces journées-là, et n'oubliez pas surtout le jeûne de Arafah, deux années ici de péché, pardonnez le jour de Arafah qui est la veille du jour de l'Aïd, et il y a toutes ces actions qu'on connaît qui sont répandues, et bien être utiles pour les gens, aider les personnes, faire enseigner la religion, apprendre sa religion, faire le bien autour de vous, avoir un bon comportement, sachez que cela est demandé toute l'année, mais sachez que pendant ces dix journées-là, cela a beaucoup plus de valeur et de mérite encore, donc c'est les jours de la grande récolte, c'est les jours, les journées où on ne doit pas être, on ne doit pas baisser la garde et ne pas être insouciant, profitez au maximum de ces journées-là, et sachez que ce que vous allez accumuler pendant ces journées-là, c'est un gros investissement pour le grand voyage qui est Al-Maut et ce qui va venir après la mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une félicité ici-bas et dans le-delà, qu'Allah nous permette de bénéficier comme et de profiter comme il se doit de ces dix journées de Dhul-Hijjah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse toutes et tous et nous préserve et nous accorde une vie heureuse ici-bas et dans le-delà, Amin Ya Rabbil Alameen Barakallahu et au revoir et au revoir et à l'éle-soum de l'éle-soum et à l'éle-soum – Sous-titrage FR 2021